Bonjour à tous et à toutes. Il y avait quelque temps que je ne m'étais plus penché sur mon enquête du Graal. En effet, je désirais vous proposer un certain nombre de vidéos avec des grilles de lecture plutôt centrées sur la psychologie et la psychosociologie, donc les sciences humaines plus modernes, car je considère qu'il faut quand même avoir un bagage actualisé pour comprendre un peu mieux les êtres humains. Ceci dit, nos anciens avaient déjà compris pas mal de choses et ils nous ont laissé des traces, notamment sur le sol de France, de façon symbolique, pour pouvoir transmettre ces enseignements. Dans ces traces, il y a de la littérature, donc les romans du Graal et les œuvres de géométrie sacrée que je vous ai déjà présentées il y a quelques mois dans des précédentes vidéos. Mais nous ne sommes pas tellement entrés dans les détails, même si je vous en ai déjà dit beaucoup. Dans cette vidéo-ci et dans une ou deux qui suivront, je voudrais revenir sur le lien entre les légendes littéraires du Graal et les œuvres de géométrie sacrée, de géographie sacrée inscrites sur la France. En effet, on va découvrir que les commanditaires ou ceux qui sont cités dans les deux premières œuvres du Graal, donc l'œuvre de Chrétien de Troyes, Perceval ou le Comte du Graal, et celle de Wolfram Boneschelbar par Nival, et bien dans ces deux œuvres-là, nous avons des clés, nous avons des indices qui vont nous amener, en remontant les pistes offertes soit par l'auteur, soit par le contenu, nous allons arriver à faire les liens avec les œuvres de géographie sacrée. Dans cette vidéo-ci, je vais me consacrer simplement à la piste de Chrétien de Troyes. Dans une vidéo suivante, je me consacrerai aux pistes offertes par Wolfram Boneschelbar. Je ne parlerai que de ces deux auteurs-là, même si au passage j'en citerai d'autres qui seront en lien, notamment avec Chrétien de Troyes, mais en fait je préfère me limiter à ces deux auteurs-là, parce qu'ensuite la plupart des autres auteurs n'ont fait que récupérer la légende pour la christianiser. Autrement dit, ce qu'il nous reste aujourd'hui de la compréhension du Graal, en tout cas dans le grand public, n'est qu'une image tronquée, fausse, qui n'a rien à voir avec les intentions des auteurs et de leurs commanditaires. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi s'intéresser encore à ces vieilles légendes dont on semble avoir fait le tour de tous les côtés et avoir exploré toutes les hypothèses ? Eh bien, si je m'y intéresse, c'est que derrière ces vieilles légendes, il y a des significations d'ordre spirituel qui sont encore parfaitement d'actualité. Alors certes, la façon de transmettre les enseignements à travers les contes du Graal ou à travers les œuvres des géographies sacrées inscrites sur la France n'ont strictement rien à voir avec les enseignements qu'on pourrait donner aujourd'hui, de façon plus moderne, mais si l'on décrypte les divers symbolismes à travers ces deux types d'œuvres, eh bien, on a accès à la compréhension du chemin intérieur tel que les anciens l'envisageaient. Et il se trouve que mon expérience me montre que la pensée symbolique a sans doute beaucoup plus de chance de toucher les cœurs, de toucher les âmes, que la pensée purement rationnelle. C'est d'ailleurs un piège dans lequel je tombe à travers mes ouvrages et mes vidéos, car j'ai plutôt tendance à faire appel à la rationalité, à la réflexion, qu'au symbolisme. Et là, pour découvrir les symboles, je vous encourage à découvrir mes ouvrages écrits qui vous offriront le temps de méditer sur ces différents symboles. Donc, vous voyez, cette thématique du Graal n'est pas si obsolète que ça, puisqu'elle correspond à des enseignements d'une tradition éternelle, simplement c'était une modification, une nouvelle façon d'envisager les choses. En effet, le mot Graal est un mot qui est apparu seulement sous la plume de Chrétien de Troie, alors qu'auparavant, le même genre de concept existait. Donc, le Graal est chez Chrétien de Troie un récipient, donc un vase ou un plat dans lequel on apporte la communion. Donc, ce réceptacle-là, il existait dans toutes les civilisations, sous d'autres formes, sous d'autres noms. Les Celtes avaient le chaudron du Dagda, le chaudron dans lequel pouvait renaître toute vie, le chaudron d'abondance qui apportait la nourriture, la boisson, de façon perpétuelle à celui qui en disposait. On trouve également le concept de vase sacré en Égypte, en Inde. Donc, cette idée d'un réceptacle divin sacré aux propriétés magiques n'est absolument pas nouvelle. Donc, le Graal n'est qu'une interprétation nouvelle, différente, de ce concept-là. Ce concept, évidemment, fait référence symboliquement à la capacité de l'être humain de se faire lui-même réceptacle de quelque chose d'au-delà de lui, de sacré, de divin. Donc, c'est cet espace intérieur de réceptivité qui va permettre de réouvrir cette flamme intérieure, ce qui est au cœur de l'humain, et donc de rétablir la connexion entre l'essence, l'être profond, au fond de chacun d'entre nous, et cet au-delà de nous qui nous dépasse. Donc, voilà la signification réelle du Graal, du chaudron d'abondance, ou de tous les réceptacles que l'on trouve qui sont évoqués dans la plupart des cultures spirituelles ou religieuses. Voilà donc tout l'intérêt de se pencher, une fois de plus, sur cette histoire du Graal, parce que certains, par l'intermédiaire de la compréhension, par l'intermédiaire de ce symbolisme-là, pourront peut-être redécouvrir, être impactés dans leur intériorité, dans leur réflexion, dans leur méditation, dans leurs inspirations, par cette vieille légende. Chacun sa voix. Pour certains, ça passera par des textes religieux, pour d'autres, ça passera par la science, pour d'autres, ça passera par la méditation, la nature. Toutes les voix sont bonnes à partir du moment où le chemin est fait, le chemin de l'intériorité et de la connexion à ce plus grand que nous. Intéressons-nous maintenant, donc, à Chrétien de Troyes et à son œuvre, donc, Perceval ou le comte du Graal. On sait, c'est de notoriété publique, et d'ailleurs lui-même l'annonce, l'auteur l'annonce, il travaille sous la commande de Philippe d'Alsace, qui est le comte de Flandre. Il se trouve que Philippe d'Alsace est le fils de Thierry d'Alsace. Ces détails sont excessivement importants, parce que c'est en remontant la piste de ces deux personnages que nous allons pouvoir éventuellement valider une des hypothèses concernant l'origine du mot Graal. Il y en a plusieurs, notamment, par exemple, le mot Graal viendrait de Grazal, Gradalé, Gradual, etc. Et celle que je vais explorer aujourd'hui, c'est plutôt le lien avec Sang Réal, donc le sang royal, car effectivement, la vie de Philippe d'Alsace et celle de son père Thierry d'Alsace va nous amener à cette notion de sang royal. Ce qui est intéressant à travers ces deux personnages, c'est que non seulement leur vie va nous amener à pouvoir faire un lien avec le Graal, mais dans leurs œuvres tout à fait concrètes, nous allons faire le pont, le lien, avec les deux œuvres de géographie sacrée qui ont été inscrites sur la France, car ces deux personnages-là y ont très clairement participé. Voyons cela. Il se trouve que le roman du Graal, Perceval ou le comte du Graal, est écrit, on pense, en 1180, à un moment où Philippe d'Alsace, comte de Flandre, envisage très sérieusement d'épouser Marie de France, qui est la fille d'Alguénor d'Aquitaine et de Louis VII. Elle est à ce titre donc demi-sœur de Philippe Auguste, et elle règne non pas en France, mais en Champagne. Elle est devenue comtesse de Champagne par son mariage avec Henri Ier de Champagne, qui je me souviens bien. et les veuves, elle a certes deux fils qui vont être également comtes de Champagne, mais elle va assurer la régence, car ses fils vont l'un aller en croisade, l'autre décéder, etc. Peu importe si ce n'est pas l'aspect qui nous intéresse. Mais nous sommes donc à la cour de Champagne, à laquelle se trouve Chrétien de Troyes. Chrétien de Troyes a précédemment écrit Lancelot, ou le chevalier de la charrette, qui est un autre roman de sa part, de sa plume, mais qui a été commandé par Marie de France, donc la comtesse, légende de Champagne. Donc, c'est à peu près vers 1175-1176, ce roman-là. Donc, Philippe d'Alsace, dans la foulée, probablement parce qu'il était également intéressé à la littérature, intéressé à une transmission d'informations ésotériques, à travers ce roman, a emboîté le pas, et a donc commandité une seconde œuvre à Chrétien de Troyes. Et c'est dans cette seconde œuvre-là, que le mot « Graal » va apparaître dans le titre et dans le roman. Ce mot n'était pas connu auparavant. Raison pour laquelle, évidemment, tout le monde a cherché à comprendre quelle pouvait bien être l'origine de ce mot-là. Alors, je ne vais pas détailler ça, j'ai déjà évoqué tout à l'heure les mots vers lesquels on pouvait se pencher, qui nous amenaient parfois en Occitanie, parfois en Espagne, voire même en Égypte ancienne. Il y avait un objet rituel dans lequel il y avait une lumière perpétuelle que les prêtres égyptiens maintenaient dans leur temple, un peu à l'image de cette lumière que l'on trouve dans les églises consacrées, donc la lumière perpétuelle, qui signifie la présence de la lumière divine, de la lumière sacrée au sein du lieu de culte. Ce n'était pas nouveau, les égyptiens avaient déjà ça. Donc, certains ont imaginé que le Graal pouvait correspondre à cet objet rituel. Dans le roman de Chrétien de Troyes, on sait que le Graal sert à apporter la communion à un roi malade, le roi pêcheur, un roi qui a été blessé, qui est « on ne peut plus déprimer » et dont le pays ne va pas bien du tout. Donc, Chrétien de Troyes nous décrit le cortège du Graal avec la lance, les deux vallées autour du Graal. Et le Graal est porté par une merveilleuse jeune fille et suivi d'un tailloir, un tailloir qui est un plat carré, ou une planche à découper, pourrait-on dire aujourd'hui. Chrétien de Troyes ne nous dit pas s'il s'agit d'un plat, d'une coupe, d'un vase, on n'en sait rien, si ce n'est que dans un autre passage, il évoque que ce Graal est quand même certi de pierres précieuses et que c'est un objet évidemment merveilleux. Donc, de là est venue par la suite l'idée que c'était un calice, puisque le Graal servait à apporter la communion, donc c'était assez logique, mais ce n'est pas précisé par Chrétien de Troyes. Et alors, le lien entre la communion et Thierry d'Alsace et son fils Philippe d'Alsace, où est-il ? Eh bien, il faut savoir que Thierry d'Alsace, donc père du commanditaire de la légende auprès de Chrétien de Troyes, est un personnage qui est allé combattre en Terre Sainte dans les années 1145 à 1150. Donc, on est là une cinquantaine d'années après la prise de Jérusalem, par les croisés, et évidemment, il y a toujours des combats, des batailles. Et donc, Thierry d'Alsace est allé participer à ces combats en Terre Sainte. Et pour bons et loyaux services militaires rendus au roi de Jérusalem, celui-ci va lui offrir une relique absolument extraordinaire, une des reliques les plus importantes pour l'époque, celle du sang du Christ. Sang du Christ, sang royal, sang gréal. Donc, on voit là que ce fait historique avéré pourrait nous amener à croire que Philippe d'Alsace, le fils, a voulu voir dans le mot graal une référence au sang gréal, sang royal, celui du Christ, qui est présent, et encore aujourd'hui, dans la relique que son père a ramenée de Jérusalem à Bruges. Cette relique se trouve encore de nos jours dans la basilique du Saint-Saint-Saint-Saint, à Bruges, où elle est exposée au public. Elle est revenue, en tout cas en Belgique actuelle, dans le royaume franc, en le comté de Flandre, à l'époque. Elle est revenue car le roi de Jérusalem a bien compris vers 1149 que la situation militaire dans le royaume de Jérusalem était assez complexe et qu'à un moment ou un autre, les troupes turques musulmanes finiraient par avoir le dessus et reprendraient Jérusalem et la Terre Sainte au croisé. C'est dans cette perspective d'une défaite militaire à venir qu'il s'est dit qu'il fallait sauver les reliques les plus importantes. Et dans ces reliques les plus importantes, il y avait évidemment cette relique du sang du Christ. Mais d'où venait-elle ? Eh bien, il faut remonter en 1099, donc 50 ans avant que le roi de Jérusalem la confie à Thierry d'Alsace. Donc en 1099, les croisés vont prendre Jérusalem et lors de la prise de Jérusalem, quelques-uns d'entre eux vont aller au Saint-Sépulcre délivrer le Saint-Sépulcre. Le Saint-Sépulcre qui était donc le lieu de culte majeur pour tous les chrétiens dans Jérusalem. Et dans le Saint-Sépulcre, donc qui est sur le haut de la colline à Jérusalem, il y avait donc un certain nombre de reliques qui étaient exposées, dont celles qui étaient considérées comme celles du sang du Christ. Pourquoi ? Parce qu'elle avait été inventée, c'est le terme pour dire découverte, par la mère de Constantin, donc après 325, donc 325 après Jésus-Christ, quand l'empereur de Rome, Constantin, a décidé de christianiser l'Empire romain, de faire de la religion chrétienne, qui commençait à avoir du succès depuis deux siècles et demi, donc faire la religion officielle de l'Empire romain. Et à ce moment-là, il lui fallait donc étayer cette nouvelle croyance, et il a donc demandé à sa mère, à qui il a conféré le titre de co-impératrice, donc sa mère, Hélène, qui est devenue la Sainte Hélène dans le calendrier des saints chrétiens, il lui a demandé d'aller en Terre Sainte, et évidemment de voir si elle pouvait trouver des éléments de preuve quant à l'existence du personnage du Christ, donc de Jésus. Évidemment, comme il s'agissait de conférer à cette religion un caractère incontournable, il fallait donc apporter toutes les preuves, tous les indices possibles de l'existence de ce Jésus, et de son histoire, et donc évidemment de sa passion, de sa mort, de sa mise au tombeau, de sa crucifixion, etc. Et donc, la mère de Constantin s'est employée à ce travail, et elle a fort bien réussi, puisqu'elle a retrouvé la vraie croix, et elle a retrouvé le lieu du sacrifice, et elle a imaginé que des traces de sang qui étaient séchées sur un rocher, pouvaient être celles du Christ. Ceux qui travaillaient pour elle ont gratté ce sang séché, et l'ont mis dans le réceptacle, et c'est devenu la relique majeure, une des reliques majeures de la chrétienté. Je ne me prononcerai pas sur la véracité de ces anecdotes, ni sur l'authenticité des reliques. Vous imaginez bien que la politique est passée par là, et que quand la politique a ses droits, la vérité a tendance à les perdre assez vite. Mais ne nous embarquons pas dans ce genre de sujets, chacun croit ce qu'il veut. Donc, ces reliques extrêmement précieuses ont traversé les siècles, et elles étaient exposées dans l'église du Saint-Sépulcre, qui avait été construite par la même Hélène, impératrice de Rome, mère de Constantin. Évidemment, il y avait eu des réflexions, ce n'était pas l'église d'origine, mais en tout cas, le lieu était toujours le même. Et quand les croisés, donc, en 1099, prennent Jérusalem, ils délivrent ce lieu de culte, et la première chose qu'ils vont faire, c'est de descendre les reliques plus près, des endroits qu'ils vont garder, qu'ils vont préserver, et ça va être le Dôme du Rocher, donc cette fameuse mosquée avec le toit doré, que tout le monde connaît, quand on regarde les images de Jérusalem, et cette mosquée du Dôme du Rocher, il l'appelait le Temple Domini, donc à ce moment-là, les croisés chrétiens s'en sont emparés, et de mosquée, elle est devenue lieu de culte chrétien, dans lequel ce sont les chanoines prémontrés qui officiaient. Ces chanoines prémontrés, d'ailleurs, étaient ceux qui assuraient les offices pour les templiers qui avaient leur résidence, leur quartier, juste à côté, donc dans ce qui est aujourd'hui la mosquée Al-Aqsa, la mosquée rectangulaire, qui est à quelques dizaines de mètres du Dôme du Rocher. Donc les templiers avaient leur quartier dans ce palais royal, puisqu'à l'époque c'était devenu le palais royal du roi de Jérusalem, donc les chrétiens avaient évidemment investi les lieux musulmans d'origine, lieux qui sont redevenus musulmans aujourd'hui, puis ce sont des très hauts lieux pour l'islam. Alors, ces reliques avaient donc été transférées du Saint-Sépulcre au Dôme du Rocher, au Temple Domini, qui, d'ailleurs, je signale que dans un des seaux de l'ordre du Temple, donc des templiers, le verso était une reproduction de ce Temple Domini. Vous connaissez tous, probablement, en tout cas ceux qui s'intéressent à l'histoire des templiers, le recto de ce seau, qui est le fameux seau aux deux cavaliers sur un même cheval. Là, il y a également une énigme dont j'ai compris la signification, mais ce sera pour d'autres vidéos. Alors donc, vous voyez que l'histoire de cette relique nous amène à pouvoir penser que ce sang du Christ, sang royal, s'il en est, pourrait être celui auquel fait référence Philippe d'Alsace, quand il demande à Chrétien de Troyes d'inclure dans son roman le Graal. Pourquoi pas ? Donc ça permettrait de valider cette idée que le Graal a quelque chose à voir avec le sang du Christ. Contrairement au Da Vinci Code qui imagine que ce sang royal serait la descendance de Jésus avec Marie-Madeleine, vous voyez, moi, dans cette hypothèse-là, je me limite à une relique de sang séché qui, selon Hélène, a été ce sang du Christ. Alors, allons un peu plus loin puisque je vous ai dit pour introduire cette vidéo que l'on pouvait trouver un lien entre la littérature du Graal et l'œuvre de Géographie sacrée inscrite sur la France. Je devrais dire les deux œuvres puisqu'il y en a deux. C'est toujours par Thierry d'Alsace et Philippe d'Alsace, donc successivement père et fils comte de Flandre, que nous allons trouver ce lien. Donc, je le répète, Thierry d'Alsace amène la relique du sang du Christ à Bruges, en Flandre. Philippe d'Alsace va commander à Chrétien de Troyes la légende littéraire du Graal et ces deux-là, comme par hasard, vont commencer à transformer un petit village de pêcheurs tout à fait inconnu à l'embouchure d'une rivière qui se nomme Laa, qui a une signification ésotérique importante. Et ce village s'appelle aujourd'hui Graveline. Graveline, G-R-A, au bord de... à l'embouchure de la rivière A-A. Ça ne sonne pas un petit peu à vos oreilles, ça ? Gra-A-A ? C'est d'autant plus intriguant que mes découvertes des deux œuvres de géographie sacrée sur la France m'amènent à considérer à coup sûr que l'embouchure de la rivière A-A et donc Graveline est le sommet précis d'un axe vertical qui traverse la France de par en part du sud au nord, donc de la frontière espagnole à la mer du nord, donc à Graveline, en fait plus exactement un peu à l'est de Petit-Port-Philippe, juste à côté de l'actuelle centrale nucléaire. Un petit peu, on va dire, à un kilomètre, un kilomètre et demi sur la plage, sachant que l'embouchure de la A, à travers les siècles, a été décalée de quelques centaines de mètres suite à d'abord une canalisation de la rivière A-A, de son embouchure, suite aux marées, bien entendu, mouvement de sable et suite à la construction de la centrale nucléaire il y a quelques décennies. Donc l'embouchure d'aujourd'hui n'est plus la même que celle qu'il y avait à l'époque, mais en regardant les anciennes cartes, notamment les cartes de Cassini, qui ne sont pas si anciennes que ça puisqu'on est au XVIIIe siècle, on se rend compte que même au XVIIIe siècle, l'embouchure de la A était très exactement sur la pointe de cet axe vertical, sur l'extrémité nord de cet axe vertical. Et cet axe vertical, petit jeu de mots, il y a plein de jeux de mots dans ces œuvres-là, Grave Line, en anglais, Grave Line, c'est la ligne du tombeau. Donc il faut savoir que dans plusieurs endroits, les lieux font référence à certains symboles, mais dans le langage local. En Bretagne, mais ça va être en breton, en Alsace, ça va être dans le patois alsacien, etc. Donc, Grave Line, on devrait être dans le flamand, sauf que non. À l'époque, nous sommes dans un moment où Grave Line, Calais, toute la zone du comté de Boulogne sont très, très, très en lien avec l'Angleterre, puisque ce sont des possessions, c'était des possessions du roi d'Angleterre, notamment. Alors, il y a eu beaucoup de changements, mais c'est une zone où l'anglais était couramment parlé, et il y avait des passages très réguliers du roi d'Angleterre, de sa famille, puisque de toute façon, ils étaient d'origine française. On parle de Guillaume le Conquérant, d'Henri Ier, d'Étienne Ier, tout ce qui est en train d'Angleterre, ce sont en fait des gens qui viennent de France. Donc, Grave Line, aucun problème pour passer du français à l'anglais. Et ça nous ramène au Saint-Sépulcre, puisque le Saint-Sépulcre était considéré dans la tradition chrétienne comme le tombeau du Christ, l'endroit où on a dépondé son corps quand on l'a descendu de la croix. Donc, vous voyez, Grave Line, la ligne du tombeau, nous ramène directement au Christ, et donc le Graal pourrait effectivement être lié au sang gréal, sang royal. Donc, petit jeu de mots avec le tombeau. Tombeau qui est potentiellement donc une référence à celui du Christ, et également un tombeau que l'on trouve tout au sud de cet axe vertical sur la France et qui nous ramène à l'époque celte. Et donc, Grave Line est créé comme brazard par Thierry d'Alsace et Philippe d'Alsace, donc Philippe, commanditaire du comte du Graal. Alors, arrivés à ce stade, les plus pointilleux parmi vous pourront se dire « Bon, ok, d'accord, il y a un lien entre Philippe d'Alsace qui commande le comte du Graal, son père qui ramène la relique du 500, qu'on peut effectivement nommer le sang gréal, pourquoi pas ? » Il y a un lien également avec la ville de Grave Line. Bon, allez, tolérons la transformation en anglais à ligne du tombeau. Et, effectivement, il y a également cet axe vertical sur la France. Mais est-ce suffisant pour pouvoir imaginer que Grave Line serait à la pointe donc d'un ensemble de lieux qui marquerait l'ensemble du message, des deux messages écrits sur la France ? Eh bien, pour vous en convaincre, je vais vous inviter à observer en détail cette ancienne carte de Cassini et le nom de lieu qui entoure Grave Line. Car, vous allez voir dans ces lieux-là qu'un certain nombre d'autres lieux qui composent les messages ailleurs en France se retrouvent autour de Grave Line. Et là, il y a quand même assez peu de chances que ce soit un hasard. Nous allons commencer par le plus improbable qui se nomme Troyes. Regardez, nous sommes un petit peu au sud-est de Grave Line, très légèrement. Donc, la ville de Troyes en Champagne se trouve aussi au sud-est de Grave Line. Mais là, il s'agit bien d'un petit bourg, d'un village, d'un hameau qui porte également le nom de Troyes. Donc, sachant que le comte du Graal a été rédigé par Chrétien de Troyes qui était à la cour de Troyes quand Philippe d'Alsace, comte de Flandre, souhaitait se rapprocher de la comtesse de Champagne qui réside à Troyes, donc, eh bien, c'est quand même fort de café de trouver un bourg de ce nom-là juste à côté de Grave Line. Mais, ce n'est pas fini. Nous trouvons également le village de Saint-Georges. Or, sur ce que j'ai nommé la Croix des Rois, un des lieux est également dédié à Saint-Georges. C'est un lieu qui est à égale distance de l'île de la Cité à Paris par rapport au mont Saint-Michel. Saint-Michel, Saint-Georges, les deux chevaliers qui terrassent l'un Lucifer, l'autre le dragon, et qui composent les deux extrémités de la branche horizontale de ce que j'ai nommé la Croix des Rois. Donc, nous avons trois. Nous avons Saint-Georges. Et nous trouvons également le village de Blandec. Alors, Blandec, c'est également le village qui est au début de la Croix des Rois, juste en dessous de Saint-Omer. Alors, ce n'est pas la même orthographe, mais c'est la même prononciation. Il se trouve que par la suite, le village qui est sur la carte de Cassini, en dessous de Gravelines, donc un peu au sud-ouest, vous voyez, qui s'appelle Blandec, ce village a été transformé en Blandec, dorénavant. Néanmoins, sur cette carte de Cassini, c'est exactement le même nom que cet autre village qui débute la Croix des Rois, juste en dessous de Saint-Omer. Donc, ça, quand même, ça en fait trois. Nous passons complètement à l'ouest de Gravelines, nous trouvons l'étoile. Il se trouve qu'à l'ouest du bas de la Croix des Rois, nous avons un village qui s'appelle l'Estelle, Bétharam, et l'Estelle, c'est l'étoile. Donc, il y a quand même la logique à la fois de l'orientation par rapport aux points cardinaux et la logique des mots. Si nous passons maintenant vers le nord de Gravelines, donc très légèrement au nord-est, vous avez, sur la carte de Cassini, un lieu qui se nomme la Croix. Il se trouve que la Croix des Rois, dont je viens de vous parler, qui démarre donc à Blandec, démarre à un lieu dit qui s'appelle la Croix, également. Cette Croix, donc, qui mesure 666,6 km et qui se termine dans un autre village du Cantal. Donc, c'est quand même encore une similitude assez étonnante puisque là, nous sommes au sommet de la Croix de Lumière, donc la Croix dessinée par les Templiers et, vous voyez, par les Comptes de Flandre. Cerise sur le gâteau, la similitude n'est pas terminée. Vous trouvez un F de Clermaray. F probablement pour ferme car il est peu probable qu'il y ait des forêts à cet endroit-là. donc, je dirais, la ferme de Clermaray. Et Clermaray se retrouve également au démarrage de la Croix des Rois, donc l'autre message dessiné sur la France, puisque c'est aux moines de l'abbaye cistercienne de Clermaray qu'ont été donnés une quinzaine de propriétés par le comte de Saint-Paul, Hugues de Canaven, et par la comtesse de Boulogne, Mathilde de Boulogne, qui était l'épouse d'Étienne Ier d'Angleterre, Étienne Ier d'Angleterre, qui lui-même est un frère de la famille de Blois-Champagne et un neveu duc de Champagne. La famille de Champagne, nous en reparlerons à un autre moment. Donc, vous voyez là Clermaray, La Croix, Blandec, Saint-Georges, laisse-t-elle qui sont des lieux qui appartiennent également à l'autre message sur la France. C'est quand même assez extraordinaire et si vous croyez au hasard, personnellement, je n'y crois pas. Il me faut vous donner encore quelques éléments concernant cette famille de Flandres, ces contes de Flandres. Parce que, figurez-vous que même après Philippe d'Alsace, cette manie de faire référence au Graal et de commandité, d'être le mécène de différents auteurs, va se perpétuer. En effet, nous avons ensuite la continuation de, donc la seconde continuation du conte du Graal. Pourquoi continuation ? Parce qu'en fait, on considère que Chrétien de Troyes a laissé son œuvre inachevée. Donc, d'autres auteurs ont été en charge de la poursuivre. Parmi ces autres auteurs, il y a un certain Vouchier de Denain. Vouchier, c'est l'équivalent de Gauthier aujourd'hui. on dirait. Donc, ce Vouchier de Denain, Denain, on est toujours dans les terres du comté de Flandre de l'époque, donc c'est dans la région Haute-France aujourd'hui. Eh bien, Vouchier de Denain va être à la cour de Philippe de Namur et Philippe de Namur est un neveu de Philippe d'Alsace. C'est un frère de Marguerite Première d'Alsace, Marguerite Première d'Alsace, sœur de Philippe d'Alsace, va être comtesse de Flandre après le décès de Philippe d'Alsace. Philippe d'Alsace ne va pas avoir d'enfant et donc le comté de Flandre va passer sous la direction de sa sœur Marguerite Première. et donc Marguerite Première elle ne va pas commanditer le comté du Graal ça va être donc plutôt Philippe de Namur et Vouchier de Denain à sa cour. Donc on est toujours dans la même famille et il se trouve que la fille alors là on saute encore une génération et on va arriver à celle qui est connue sous le nom de Jeanne de Flandre ou Jeanne de Constantinople. Alors je vous passe toute son histoire mais c'est également la petite fille comme par hasard de Marie de France que j'ai évoqué à un autre moment. Donc là on a un lien donc on est un peu plus tard que Philippe d'Alsace mais le lien entre les familles de Champagne et la famille de Flandre est une fois de plus avéré puisque Marie de France donc était donc la grand-mère donc Marie de France je le rappelle comtesse régente de Champagne au moment où Philippe de Flandre donc Philippe d'Alsace comte de Flandre commande à Chrétien de Troyes le comte du Graal donc Chrétien de Troyes qui est à la cour de Marie de France et nous avons donc la petite fille de Marie de France qui est Jeanne de Constantinople qui va se trouver parce que sa mère a épousé le comte de Flandre donc sa mère qu'on appelle Marie de Champagne oui Marie de Champagne et la fille de Marie de France et elles sont toutes liées à la Champagne il faut suivre les arbres généalogiques sont un peu compliqués à ce moment-là mais donc Marie de France pour fille Marie de Champagne Marie de Champagne à pour fille Jeanne de Constantinople et sa soeur Marguerite Jeanne et Marguerite vont tous deux être successivement comtesse de Flandre et il se trouve que Jeanne de Flandre va quant à elle commanditer la troisième continuation du comte du Graal à un auteur qui s'appelait Manessier qui est une transformation du prénom hébreu donc juif Manassé donc là on a également l'indice qu'on garde le lien entre christianisme et judaïsme d'autant plus que Jeanne de Constantinople donc conquiste de Flandre porte le nom de Constantinople puisque son père était empereur de Constantinople oui les comtes de Flandre et les francs ont eu quelques titres de noblesse entre roi de Jérusalem empereur des états latins de Constantinople etc ce sont toujours les francs qui ont eu les grosses parts du gâteau en terre sainte ou dans l'actuelle Turquie au Moyen-Âge donc vous voyez dans ce que je viens de vous exposer de façon un peu confus mais vous voyez que la famille de Flandre à travers Philippe d'Alsace Philippe de Namur son neveu Jeanne de Flandre et bien tous ces gens-là ont tour à tour commandité chrétien de Troyes premier auteur du conte du Graal Vauchier de Denain auteur de la seconde continuation du Graal et Manessier donc auteur de la troisième continuation pourquoi donc une famille de nobles sentait très telle sans raison à financer des auteurs autour de la même légende évidemment cette obstination a un sens et ce sens il est véritablement dans l'idée de marteler d'inscrire cette légende d'inscrire cette transmission d'un message initiatique à travers le concept du Graal et également en même temps qu'il y avait cette œuvre littéraire qui se développait avec plusieurs auteurs il y avait la réalisation sur le sol des œuvres de géographie sacrée et notamment sur le sol du comté de Flandre et de différents petits comtés notamment le comté de Boulogne le comté de Saint-Paul Saint-Paul-sur-Ternoise et bien il va y avoir des lieux qui vont être donnés soit à des cisterciens soit aux templiers de manière à ce que ces propriétés soient très exactement sur les alignements des deux je nomme les messages de géographie sacrée dessinés sur la France et là on a toutes les preuves puisque ces donations apparaissent dans les cartulaires donc les cartulaires ce sont les documents qu'on dirait aujourd'hui les actes notariés de cette époque-là et donc ces actes notariés de l'époque font état de donations de terres notamment à des abbayes cisterciennes ou à des commanderies templières qui sont très exactement sur les alignements que j'ai découvert donc là on a la preuve évidente que la famille de Flandre donc les contes successifs de Flandre ont une intention double à travers la littérature et à travers la géographie sacrée de nous partager les secrets du Graal vous trouverez dans mes livres tous les détails concernant ces deux œuvres il faudrait des heures et des heures de vidéos pour pouvoir vous donner l'ensemble de ces détails-là je pense que dans celle-ci vous avez suffisamment d'éléments pour faire le lien entre Perceval ou le Comte du Graal de Chrétien de Troie la relique du sang du Christ le sang royal le sang gréal qui se trouve encore aujourd'hui à Bruges Philippe d'Alsace et son père Thierry d'Alsace et la ville de Gravelines extrémité nord de l'axe vertical d'une immense croix dessinée sur la France et également pointe d'une étoile à six branches dessinée sur la France cette étoile à six branches nous amènera évidemment du côté du judaïsme car si le christianisme est présent sur le sol de France et dans ses œuvres de géographie sacrée le judaïsme y est également et il nous faudra revenir à Troie 80 années avant Chrétien de Troie à l'époque du comte Hugues de Champagne lequel a accueilli à sa cour un certain Rachid de Troie qui est un rabbin éminemment important qui sera en partie à la source de toute l'histoire des templiers qui se nommait tout d'abord les pauvres chevaliers du Christ et du temple de Salomon donc une référence évidente au christianisme et au judaïsme et cette histoire de Graal évidemment est une rencontre cachée discrète subtile occulte des initiés de ces deux religions là donc là on sort des croyances superficielles pour arriver dans la tradition initiatique profonde secrète que seuls ceux qui cherchent finissent par comprendre et donc ça nous amènera également au Graal d'une autre façon non plus par ce petit jeu de mots avec sang gréal mais par l'intermédiaire de la prière juive quotidienne là aussi je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo pour le comprendre de la prière de la prière de la prière